Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je sors du taf, donc petite dose d'endorphine tu connais. Simple vlog, aujourd'hui on parle de la carte du mental. Bon comme vous commencez peut-être à le savoir, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la manière dont on fonctionne dans notre tête, etc. Je fais de l'hypnose, je pratique l'hypnose, je m'intéresse à ça, c'est vraiment une passion, c'est un truc qui m'intéresse de ouf. Je pourrais vous parler d'hypnose directe, indirecte, de plein de choses, mais on va essayer de rester super simple aujourd'hui parce que j'ai envie de poser une base qui est très importante dans ma manière de voir l'hypnose. C'est, alors je dis la carte du mental, mais c'est une carte du mental, c'est la carte du mental selon Hellman. Hellman c'est quelqu'un qui a développé un courant d'hypnose assez particulier, qui n'est pas celui qu'on pratique le plus en France. En France, l'hypnose la plus pratiquée, en tout cas en ce qui concerne la thérapie, c'est l'hypnose ericksonienne. Après, là je parle d'hypnose thérapeutique, pas d'hypnose de spectacle. Ça c'est un autre délire l'hypnose de spectacle, je vous en parlerai aussi sûrement un jour. En tout cas, pour en revenir à ce qui m'intéresse aujourd'hui, Hellman, il a proposé une carte du mental qui est ultra simple. Donc je vais peut-être vous mettre un petit schéma quelque part, ce sera le schéma le plus simple que vous pouvez voir, je pense, de comment le mental fonctionne. Lui, il considère qu'il y a le conscient d'un côté, l'inconscient d'un autre côté, et qu'entre les deux, il y a ce qu'il appelle le facteur critique. Le facteur critique, c'est ce qu'on va tout simplement essayer de contourner ou d'amoindrir, de rendre plus fin, on va dire, quand on pratique l'hypnose, pour pouvoir parler un peu plus directement à l'inconscient, ou en tout cas suggérer des choses à l'inconscient, qui n'est jamais obligé de rien accepter du tout. Donc voilà, c'est juste la carte du mental selon Hellman que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le conscient, le facteur critique et l'inconscient. Le facteur critique qui est un espèce de sas entre le conscient et l'inconscient. Voilà, c'est ultra simple. Je ne vais pas développer beaucoup plus aujourd'hui, je vous parlerai sûrement de ces sujets-là plus en profondeur. Mais voilà, c'était le simple vlog du jour. J'espère que ça vous intéresse, ces sujets-là. Dites-moi si ça vous intrigue, si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, dites-moi ce que ça vous évoque. C'était Bags, abonnez-vous à la chaîne, à mes réseaux, on discute de tout ça si vous voulez. Et voilà, à demain pour une autre vidéo. Peace.